salut à tous aujourd'hui le test du tcl p561 eu un nom assez barbares quand même pour un téléphone faut vraiment avoir envie de donner un nom comme ça mais bon donc tcl pour la petite histoire tcl ben c'est une marque chinoise qui fabrique un peu des télés un peu tout et ils font des téléphones aussi et ils sortent leurs quelques-uns leurs téléphones en france sous le la marque alcatel donc quand vous voyez du alcatel idole 3 et bc du tcl qui derrière donc on va passer par donc déjà commencé par le prix donc c'est un smartphone qui tourne qui tourne aux alentours de 60 euros on va commencer maintenant par les caractéristiques donc caractéristiques du téléphone donc c'est caractéristique c'est un peu compliqué parce que j'ai eu un peu de tout ce que bon sur ce match on est trouvé que je n'ai tu vous le trouvez sur des boutiques françaises ses discos on amazon et tout et vous le trouvez aussi et en chine seulement sur aliexpress donc niveau caractéristiques j'ai trouvé donc tcl p561 eu c'est un double sim bon débloqué oui couleur blanc en plastique le réseau 2g 3g 4g donc la 4g donc 2g bon ça pas de problème 3g toute bande 4g il manquerait les deux bandes il manquerait le 1800 et le et le 800 et donc apparemment voilà il y aurait que la bande 4g que sur une bande que sur la 2006 donc on va continuer parce que j'ai trouvé d'autres d'autres caractéristiques autre part donc android 5.1 processeur 67 35p quad core cadencé à 1 giga un mali 720 pour la vidéo ram 2 giga et rom 16 giga extensible 82 giga taille 5,5 pouces en 720p après photo frontale carrière de 8 et 5 frontale multi langues bluetooth etc etc donc j'ai trouvé dans j'ai fait d'autres screenshots donc la capacité de la batterie c'est 2008 et dans les connectivités j'ai trouvé sur un autre site 1800 1900 2100 2003 2005 et 6 pour la 4g donc déjà il aurait la 1800 en plus donc voilà donc apparemment il y aurait pas la 800 maintenant le souci eh ben c'est que je suis en 4g voilà c'est que je suis bien en 4g donc je vais enlever la wifi pour montrer à tout le monde donc j'ai SFR et je suis en 4g donc quand j'avais mon Xiaomi j'étais pas en 4g chez moi j'avais SFR parce que le Xiaomi n'a pas le Mi 5 n'a pas le 800 donc là je suis bien en 4g et donc bon j'ai pas vérifié l'antenne qui avait côté de chez moi mais pour moi j'étais pressé avec l'antenne qui était là était une antenne en 800 nous du coup maintenant je suis un peu sceptique de savoir salut à toi je te répondrai après je suis un peu sceptique de savoir ben je sais pas quelle bande vraiment couvre ce téléphone on a plusieurs sons de cloche sur plusieurs sites différents bon on passe maintenant au design donc le design de ce smartphone alors on a devant un grand écran 5,5 pouces en 720p le capteur de proximité le haut parleur le l'appareil photo frontal des boutons qui sont non rétro éclairé en bas dessous on a le micro ainsi que le port de rechargement les boutons power et volume plus ou moins se trouve ici au dessus le port jack ce côté rien donc tout le côté on a un petit port un petit voilà un truc en plastique argenté donc c'est il est assez beau assez beau le téléphone donc il est gros honnêtement et on va dire que c'est pas le plus optimisé des 5,5 il est beau mais la prise en main elle est pas facile faut avoir vraiment de grandes mains je pense qu'on peut s'habituer mais franchement ça fait bizarre ça fait vraiment bizarre il est beau dommage dommage que les coins sont pas plus arrondi on en perd de la place vous allez voir aussi sur l'écran on perd de la place derrière on a le haut parleur ici la marque tcl le simple flash led et l'appareil photo on va ouvrir je sais pas si vous voyez bien l'arrière est un peu il ya un peu des motifs dessus c'est pas lisse pour info je filme avec le ledv l2 normal est le x620 et j'utilise le huance s entendant de recevoir mon prochain téléphone donc je dirais pas le nom parce que c'est une surprise oui c'est une surprise alors à l'arrière de ce téléphone une batterie scellée tiens c'est bizarre ça fait plusieurs fois maintenant que j'ai ça donc une batterie qui est donnée pour donc c'est pas marqué mais c'est une 2800 on a le port micro sd les deux microsim voilà c'est plutôt simple je peux pas enlever la batterie donc la notification il n'y en a pas les cn double sim la batterie n'est pas amovible carte sd 4 à 32 giga bouton ils sont parétre éclairé on va faire le poids le poids et de 173 grammes donc ça va c'est pas trop mal il n'est pas trop lourd en main à maintenant faire une dimension alors 77,7 voilà c'est juste là j'arrive pile poids je peux pas les louer 152 et en épaisseur 8,5 donc c'est une belle bête j'ai vu c'est pas le voilà il n'est pas super optimisé ils ont pas fait des devoirs là dessus il est beau mais pas assez optimisé pour moi allez on passe à l'écran donc l'écran de ce smartphone qui est simplement magnifique on va monter la luminosité et à fond déjà donc d'avoir un point va changer affichage adaptation de luminosité voilà donc on va monter à fond voilà espérant que l'image soit pas trop assombrie non je trouve que le tv2 il fait pas comme le dernier téléphone que j'avais filmé avec c'était une catastrophe le honor 7 dès que l'écran est en blanc boah tout le reste était noir mais je trouve que les tv2 il fait bien son travail honnêtement pour du bloc bas pour du entrée de gamme pas mal du tout alors l'écran 5,5 pouces qui est somptueux honnêtement je sais pas si vous voyez bien chez vous mais il est magnifique il est vraiment beau un grand écran quand je les vis je fais waouh vraiment pas mal ça c'est pour après alors la réactivité de la donne donc niveau message eh ben mais j'ai connu mieux donc on va écrire un petit message ça lui je 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 teste donc il faut le smartphone donc c'est pas mal hop là désolé donc c'est pas trop mal mais j'ai connu mieux quand même au niveau réactivité c'est un bon jeu j'en arrive bien écrire mais on s'arrive que des fois on s'y reprenne pour écrire un mot mais bon il ya vraiment eu pire bon il ya eu mieux il ya pire et bon ça va on va dire que sur 10 une réactivité elle est plutôt à 7 c'est plutôt c'est plutôt pas mal là dessus le goré à glace non le film sur l'écran non il n'y en a pas le miravision oui alors le miravision donc c'est les nuances des couleurs vous pouvez choisir un plus ou moins foncé ou clair c'est vous qui voyez si souvent vos envies on va maintenant faire l'appli display tester donc les pixels morts les fuites de lumière les nuances de couleurs les tâches sur l'écran on va tout voir là dessus vous avez vu il ya des énormes bandes noires en haut et en bas honnêtement c'est moche je sais pas pourquoi ils ont fait ça tant qu'à faire mettre je sais pas faire blanc comme le reste là ça fait bizarre c'est noir chaque côté noir au dessus donc c'est vraiment pas top donc les couleurs ressortent bien soit c'est sympa je pense qu'il ya pas de soucis là dessus c'est vraiment pas mal maintenant le multi touch un 2 de doutes et les photos réelles donc un très bel écran voilà donc conclusion l'écran quand vous l'avez en main ça fait waouh franchement très très bel écran on passe maintenant au logiciel alors le logiciel donc c'est baisser ses launchers donc pour une fois c'est pas que nous c'est l'onger que ça ressemble beaucoup à google nom non ça voilà ça ressemble ça ressemble mais bon c'est pas celui là avec une petite petite surcouche dessus ça c'est sympa donc qu'est ce qu'ils ont rajouté est ce qu'ils applications qui ont été rajoutés les applis chinoises ou des applis et en plus non il n'y a pas l'air n'est pas l'application de thème non plus on connaissant voilà donc oui ça ressemble beaucoup à google nom et c'est pareil une ancienne version donc pas de thème d'application juste leur thème quand j'ai mis des widgets font d'écran il ya rien de plus rien de moins c'est vraiment basique niveau fluidité il ya mieux quand même je trouve c'est c'est pas c'est fait fluide mais voilà c'est pas super super rapide quoi j'ai eu mieux dans les mains après l'option du launcher alors donc il n'y en a pas il n'y a pas d'options c'est vraiment voilà c'est c'est android de base aucune option pas de double table rien du tout ça c'est vraiment dommage les mises à jour on a vu l'icône les mises à jour il est à jour dernière mise à jour le 1 le 2 je sais pas si ça non qu'elles sont salées alors le 12 janvier 2016 donc bon ça fait commencer à dater maintenant donc pas de mise à jour depuis et je pense qu'il n'aura plus d'ailleurs le stockage donc il est donné pour 16 giga donc c'est un 2 giga de rames c'est giga de rome donc c'est pas mal pour le prix honnêtement c'est rare à ce prix là hop quand ça devient de plus en plus courant 16 giga il ne reste 10 une fois que j'ai vraiment tout installé les jeux et tout donc c'est énorme non 10 en tout 10 en tout c'est vraiment pas mal ça va 10 giga donc le système 6 giga c'est correct et on va faire forme tester pour voir les capteurs de ce téléphone alors capteur intégré mais voilà c'est tout on a que le capteur d'accès de remettre et le capteur proximité de lumière on va voir de suite s'il fonctionne il a l'air de bien fonctionner là dessus il n'y a pas de souci donc ben écoutez niveau logiciel fois c'est dans la moyenne c'est pas extraordinaire c'est pas extraordinaire du tout je vais tout fermé parce qu'il ya des millions d'applications ouvertes on va passer à performance donc du coup ben il ya mieux voilà il ya mieux il a pas mal mais bon on continue avec les performances performances de l'appareil alors va se réveiller un peu là dessus c'est le matin je suis un peu endormi c'est normal alors j'ai fait quelques captures d'écran on va commencer par le pc marque 2466 donc c'est c'est pas exceptionnel le vous allez voir encore c'est encore moins exceptionnel 23,1 à epic citadelle donc ultra high quality c'est pas non plus exceptionnel c'est vraiment pas bien du tout même et le dernier c'est le antutu donc c'est un processeur qu'annoncé à un giga donc c'est pas c'est pour ça que le téléphone est en souffrance par moment donc 24 23500 bon c'est à peu près il arrive au niveau du 65 80 c'est pas c'est dans la moyenne de ce qui se dit ce qui se fait en ce moment à 60 euros en voiture on va passer maintenant aux jeux vidéo donc les jeux on va commencer comme l'habitude par rayman j'espère que il a téléchargé en fond d'écran tout ce qu'il fallait pour pas perdre de temps bon lancement elle était assez rapide quand même ça c'est pas mal donc il télécharge pas pour l'instant donc ça veut dire j'ai déjà tout préparé à l'avance ça c'est bien donc il devrait pas avoir de soucis normalement pour le jeu ça devrait retourner comme un charme je rappelle c'est le mali 720 qui est dedans donc c'est pas les mêmes processeurs graphiques que d'habitude donc aucun souci graphiquement enfin graphiquement au niveau des jeux il n'y a pas de problème c'est assez fluide ça va pas il n'y a pas de soucis là dessus ça tourne c'est pas non plus le plus rapide que j'ai eu sur les smartphones mais ça a l'air de tourner pas trop trop mal là dessus ça va donc allez c'est bon donc pour rayman c'est fait on passe maintenant à il est où des triggers des triggers des trigger 2 il a aller alors dit trigger 2 on va regarder de suite le niveau des graphismes en mercer la option performance il est en élevé donc là c'est lui c'est du mali 720 donc c'est c'est voilà c'est la première fois avec un téléphone à ce prix là qui marche en part qui marche en performance maximale vous pouvez voir les petites particules qui flottent dans l'air et tout donc il ya tous les défilés on est en performance maximale donc c'est vraiment c'est vraiment exceptionnel franchement pour ce prix c'est c'est la première fois que j'ai un téléphone qui marche aussi bien au niveau des jeux enfin pour ce jeu en tout cas ça veut dire qu'il en a sous le pied quand même bon pas trop de problème avec le tactile pour se déplacer il n'y a pas de souci les graphismes pouvez voir par vous même ça marche au taquet moi je n'y a pas de souci on va avancer encore un peu voilà voilà allez un dernier pour la route et deux derniers pas et c'est bon allez on passe à un unique sort speed on va voir si avait les effets de pluie ils y sont à l'est ni trop speed alors voyons voir pas de pluie pas de pluie ni sur le sol ni qui tombe c'est bizarre dommage 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 bon ben tant pis tant pis s'il a visité autant rendez vous bon c'est pas grave donc ça ça répond plutôt bien le tactile c'est assez fluide je trouve on va tester l'accès neuromètre voilà donc écoutez en jeu vidéo ben c'est nickel franchement voilà je m'attendais à 1000 par rapport à l'épicité d'elle avoir des ralentissement en jeu et en fait non ça marche plutôt bien allez on continue on passe maintenant à l'appareil photo donc l'appareil photo donc un appareil photo comme d'hab et l'appareil photo qui ressemble beaucoup à ce qu'on a d'habitude on va voir un peu ce qu'ils proposent donc comme d'habitude c'est toujours un point d'être non c'est mieux comme ça donc en toujours les mêmes options voilà donc c'est 8 mégapixels en quatre tiers et en photo en vidéo qualité on peut copier le son et tout l'inter etc etc donc il ya un panorama voilà c'est comme d'hab et mode hdr tout le monde connu donc on va faire en quelques photos j'en ai déjà prise alors quelques photos en direct tac donc déjà la première photo ça a l'air pas trop trop mal ça a l'air vraiment pas trop trop mal allez donc première photo donc en jouement c'est pas très propre c'est pas très lisse mais sinon la photo là plutôt correct c'est pas non plus dégueu c'est ça c'est c'est correct c'est même si je préfère les photos du lephone plus 0 0 7 que je comptais garder mais que voilà maintenant écoutez assez je l'ai vendu du coup parce qu'une personne avait besoin en urgence d'un téléphone c'est plutôt correct je trouve que voilà c'est propre c'est propre honnêtement là dessus c'est propre allez j'ai pris quelques photos donc dans le noir complet à la la c'est pas top et on voit bien que le flash n'est pas homogène hop n'est que sur une zone l'appareil noir complet bon l'image elle est complètement raté on dirait un vieux film des années 80 on dirait un film depuis une jaquette de film de peur au moins c'est bien c'est pratique ce qu'on sait j'ai envie de en faire un c'est pratique une petite vidéo en extérieur non comme d'hab et les vidéos les photos en luminosité basse c'est pas c'est pas ça donc la vidéo en extérieur mais c'est pas mal c'est pas trop mal ça ça quatre pas mise au point assez rapide on sait pas mal franchement pas mal après deux petites photos ouais après il faut rester raisonnable c'est un téléphone à 60 euros non plus moins moins bon on va pas trop zoomer donc pour le prix bon c'est pas mal pour le prix moi depuis moi j'en ai fait pas mal et donc je sais à peu près où il se situe et pour le prix je pense qu'il se situe dans le panier haut des téléphones à 60 euros pour le prix il n'y a vraiment pas à se plaindre j'ai une dernière une dernière que j'ai fait hier voilà qui est voilà vous pouvez voir vous même franchement on voit les gouttes d'eau est parfaitement franchement nickel belle photo donc l'appareil photo vraiment correct elle là dessus j'ai vraiment pas en plein là dessus la qualité est bonne très bonne allez on continue on passe au gps merci ... Le GPS, donc, petite capture d'écran, donc je l'ai utilisé et il marche, marche correctement, il n'y a pas de souci. Capture d'écran, 2 GPS test, donc, 12 GPS, 5 fixés, 4 mètres de marge, donc c'est juste, c'est juste. J'ai quand même eu quelques moments des petits soucis, pour bien me repérer. C'est pas le meilleur GPS que j'ai eu sur les téléphones, le fixe a été assez long à avoir, le premier fixe. Donc, d'habitude, j'en ai beaucoup plus de satellites fixés. Là, bon, alors peut-être qu'en me déplaçant, j'en aurais eu un peu plus, mais c'est pas trop mal. Le principal, c'est qu'on ait 3 à 4 mètres de marge, pour pas trop se retrouver sur la route d'à côté. Mais en utilisation normale, c'est utilisable, mais pas fiable à 100%. Voilà, donc maintenant, à vous de voir si vous utilisez le GPS souvent ou pas souvent. J'ai, il m'a retrouvé quelques temps, quelques fois, la route parallèle. Ben, ça, bon. C'est, sinon, ça va. Sinon, il marche, il marche, mais bon, sans être fiable à 100%. Allez, on passe à la partie audio-vidéo. Partie audio-vidéo, la qualité de communication. Ah, là-dessus, franchement, elle est super, extra. Enfin, voilà, on voit que la marque TCL fait du bon boulot derrière. Donc, qualité audio-vidéo, parfaite. Honnêtement, j'étais surpris. Je me sentais sur un téléphone haut de gamme, enfin, haut de gamme, milieu de gamme. On entendait super bien. Et là-dessus, franchement, c'était super le top. Donc, on va maintenant mettre un film sur YouTube. On va écouter le son, plus le jack, le haut-parleur, et le test Bluetooth. Non, c'est pas là. 1080p. Allez. Mettre le son à fond. On va voir si on voit les watts. Non, 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 Kevin, mets les doigts, mets les doigts. Honnêtement, le son, il est puissant. Il est clair. Il ne grésille pas parce qu'il est à fond, quand même. Je ne sais pas, il est à fond. Ouais. Donc, très bon haut-parleur. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Très bon haut-parleur. On va maintenant écouter le port jack. Voilà. Ah, super. Donc, le port jack, c'est parfait. On active le Bluetooth. Alors, le Bluetooth. On va voir s'il repère assez rapidement. Ça y est, créative. On va voir s'il repère assez rapidement. Allez, le Bluetooth aussi. Donc, c'est un sans faute. Honnêtement, c'est un sans faute là-dessus. Allez, on passe à la suite. Le réseau, donc, qualité du Wi-Fi. On va le réactiver. Là, j'étais en 4G. On attend qu'il s'active. Donc, qualité du Wi-Fi. 3 sur 4. C'est vraiment pas mal du tout. C'est, voilà. C'est le max que je peux avoir ici. C'est rare que j'ai 4 sur 4. C'est un certain. Mais bon, c'est très rare. Donc, c'est pas mal. Il capte très bien le Wi-Fi. La 3G, oui. Toute bande française. La 4G. Alors là, ce sera un peu l'interrogation. Parce que vous avez vu, je suis en 4G tout le long. Chez SFR. Donc, du coup, SFR, normalement, j'ai la bande en 800 devant chez moi. Et je capte la 4G. Alors que je n'avais pas avec le Mi5 la 4G. Et la Mi5 n'a pas la bande des 800. Donc, du coup, je suis sceptique. Certains sites donnent 1800, 2600. Et d'autres ne donnent pas la 1800 et ne donnent que la 2600. Mais bon, j'aurais que la 2600, j'aurais pas la 4G. Donc, c'est... Je ne sais plus trop. Là, je ne sais pas comment est-ce que vous dire. Moi, j'ai la 4G chez moi. J'ai SFR. Donc, du coup, voilà. C'est le principal pour moi. Et voilà. Donc, après, on passe à l'autonomie. L'autonomie. Une batterie qui est donnée pour 2800 mAh. Et la batterie est faite réellement... On va le voir ensemble sur mon test. J'ai testé la batterie. Tac. Non, ce n'est pas là. Photo. Ah ! Non, c'est dans le téléchargement. Téléchargement. La batterie fait 2598. Donc, bon... 400 mAh de moins... Non, mais j'ai dit n'importe quoi. 200 mAh de moins. Bon. Ce n'est pas exactement 2800. Voilà. Ils ont peut-être voulu grossir un peu. C'est plutôt 2006. Mais bon. A l'utilisation, vous allez voir qu'elle est vraiment très, 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 très endurante. Et c'est ça qui est bien. Capture d'écran. Voilà. Donc, 13 heures d'utilisation, 72%. Donc, il me restait encore 28%. Donc, il était 11h30 du soir. Je n'allais pas attendre jusqu'à 4h du matin qu'il s'éteigne. Donc, j'ai fait 34 minutes d'appel. Deux heures et demie, écran allumé. Donc, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Pour moi, c'est pas mal. Le principal, c'est qu'elle me dure du matin au soir. Après, qu'elle me dure deux jours, ce n'est pas le but que je recherche. Une autre capture d'écran. Donc, voilà. Il restait 28%. Débranché vers un peu à 9h. Et le soir, il était environ 23h30 quand j'ai éteint le téléphone. Quand je l'ai mis à charger, du coup. Et le test PCMark pour être complet sur l'autonomie. Je pense que je suis vraiment complet sur l'autonomie là-dessus. Il n'y a pas de souci. Le test PCMark, 6h17. Et là encore, ça montre bien que le téléphone, 6h17, c'est quand même pas mal pour un smartphone de ce prix-là. D'habitude, on tombe vraiment dans les 4h. Là, c'est pas mal du tout. Donc, on passe directement à la conclusion. Donc, conclusion de ce téléphone. Donc, téléphone qui est trouvable déjà seulement à 60€ environ sur AliExpress. Ou vous pouvez le trouver sur Amazon. Et ses discounts, j'ai vu, de France. Mais un chouïa plus cher. Donc, maintenant, c'est à vous de voir. Donc, il est complet. Un design sympa. Sympa même si on perd de la place. C'est que la prise en main, le téléphone est assez gros quand même. Sinon, le design vraiment joli. Un écran magnifique. Logiciel. Vous n'aurez plus de mise à jour à mon avis. Niveau logiciel, à part regarder s'il y a des mises à jour de Chrome Custom. C'est possible. Je n'ai pas regardé. Sur Nidrome, regardez bien. C'est fluide. Mais ce n'est pas le meilleur que j'ai eu. On va dire. Pensez à essayer de changer. De mettre vraiment Google Now. Vraiment le vrai Google Now sur le Play Store. Je pense que ça devrait déjà avoir envoyé un peu la patate. Un peu plus. Niveau performance, les scores n'étaient pas flatteurs. Mais les jeux ont tourné nickel. Même D-Trigger a tourné en performance élevée. Donc, voilà. Ça veut dire que c'est vraiment pas mal du tout. Le Mali 720 fait bien son taf. Niveau appareil photo, c'est bien. Pour le prix. Pour ce téléphone, c'est vraiment bien. Franchement, pas mal. Le GPS, une petite réserve sur le GPS. Parce que bon, le fixe a été assez long. Il ne m'a pas capté beaucoup de GPS. Bon, je n'en ai pas resté une demi-heure d'heure. Et en utilisation, c'était pas 100% de réussite. C'était pas nul. Mais c'était pas... C'est utilisable. Voilà. Audio-vidéo. Donc, la qualité d'éducation, elle est parfaite. L'image, le son, le Bluetooth, le jack, c'est parfait. Les réseaux, là, je sais. Voilà, un petit bémol sur le réseau. Parce que j'ai bien la 4G. Mais je ne sais pas exactement les bandes qui sont intégrées en 4G dedans. Chaque site dit un peu sa source différente. Et... Oui, j'ai fini. Et l'autonomie, c'est très bien. Même si ce n'est pas exactement ce que dit le constructeur. C'est vraiment très bien. J'ai oublié un dernier truc. Je ne sais plus où je l'ai mis. C'est ça. Donc, j'ai pris ce téléphone sur la politique Aliexpress E-Tech. Livré de France. Donc, du coup, je l'ai eu en 3 jours. Donc, c'est très bien. Ça me permet d'avoir des téléphones rapidement pour des tests. Vous avez encore vu, c'est des bandes noires sur le côté qui sont vraiment disgracieuses. Donc, en conclusion, qu'est-ce que dire ? Pour moi, le tel, il est bien. Très bien même. Donc, je vous commande parfaitement ce tel. J'ai été coupé. Donc, voilà. Donc, je disais que très bon téléphone. Très bon téléphone. Et je le reconseille à tout le monde qui a envie de... Ben, voilà. S'il vous plaît. Mais n'hésitez pas. Vous ne serez pas déçus. 2Go de RAM, 16Go de ROM. La 4G pour ce prix-là. C'est donné. Allez. Bisous, bisous à tous. Pour les nouveaux, pensez à vous abonner. Ça serait sympa. Ça peut m'aider. Je stagne un peu en ce moment. Et j'ai vraiment besoin de moins de passer les 1000. Ce serait bien. Et pour une chaîne qui a commencé en janvier, ce serait vraiment exceptionnel. Et un petit j'aime en dessous. Ça fait toujours plaisir. Bisous, bisous à tous. Pensez à passer sur mon site. J'ai mis à jour le guide d'achat. Donc, pour ceux qui cherchent un téléphone, vous avez dessus tous les éléments pour vous guider. Bisous à tous et au prochain test.